bonjour à toi chers spectateurs beaux parents d'hector cabello reyes est un film qui me semblait très étrange parce que c'est une comédie qui peut sembler tout ce qu'il ya de plus simple le fait est que elle a benabar en tête d'affiche et à l'écriture sachant plus benabar est à la base du projet et dans le genre truc loufoque me suis vraiment dit qu'on avait un stade où la comédie française demandait un chanteur de créer un concept et je me suis dit que les portes étaient ouvertes au n'importe ma wac le résumé pour faire simple un rôle des garances forment un petit couple parfait tout va bien même avec les beaux-parents de garance c'est dire mais lorsque le sort va s'acharner sur un rôle de le faire passer pour un amant de la femme de son meilleur ami les choses vont vite se gâter alors il faut bien admettre que c'est pas la comédie de l'année c'est même pas extra mais ça tient à peu près la route en fait ça ça me fait beaucoup penser à par exemple d'une toute cette vague qui a eu dernièrement de comédie française qui joue sur un concept de vaudeville c'est à dire en essayant le plus possible d'amener des personnages dans une situation où on est dans du théâtre fermé presque c'était un peu le cas par exemple de garde partagée je sais pas si vous vous souvenez de ce film très étrange avec didier bourdon encore une fois valérie bonneton où il y avait deux femmes qui se retrouvaient à partager un mari qui coucher un petit peu avec les deux c'était la même idée là c'est un peu la même idée on sent qu'elle toque à bayer s'il a absolument voulu mettre en place un vaudeville et que ça se tient mais c'est très limité c'est à dire que c'est vraiment un vaudeville tout ce qui est plus classique tout ce qui est plus concis et tout ce qu'il ya de plus symptomatique d'une production française qui cherche pas à aller plus loin que simplement une surface et cette surface fonctionne cette surface est pas si mal que ça elle est même plutôt drôle elle amuse assez facilement mais elle va pas plus loin que ça et même et c'est un peu le souci c'est que en gros lorsqu'on arrive à la fin on se dit un peu que le film a tourné en rond et que ça a pas raconté grand chose de plus mais pour moi c'est un petit peu symptomatique de cette vague qui consiste à créer des concepts de comédie qui font du vaudeville ou de la comédie burlesque et qui vont pas plus loin que ça il est souvent étrange de voir une comédie qui aime se jouer des rapports entre les êtres humains et qui cherchent surtout à mettre en scène des personnages pour la plupart loufoques mais surtout extrêmement barré qui vont entretenir des rapports qui vont donner lieu à une comédie déjantée mais parfois difficile d'accès ne serait pas étrange de voir beaucoup de personnes ne pas aimer le nouveau film de hector caballero yes cinéaste cherchant absolument à jouer avec du quiproquo peut-être en abusant un peu trop d'ailleurs et donnant ainsi lieu à une oeuvre pas forcément toujours équilibré pas forcément toujours très drôle mais qui se tient assez bien qui amuse surtout le spectateur tant le délire est vraiment allumé et surtout bien fumé dans le genre alors en termes d'écriture c'est donc une idée de bruno benabar qui l'a co écrit avec hector caballero s faut savoir qu'hector caballero s à la base c'est un scénariste qui bossait pour eric laveine et bah on sent le côté un petit peu filiation avec eric laveine dans le sens où comme chez eric laveine tous les personnages sont attachants il n'y a pas un personnage où on se dit c'est un connard fini point tous les personnages sont un petit peu attachants c'est un petit peu ce qui ressort de cette écriture c'est à dire que cette écriture repose avant tout sur de l'attachement qui va être fait entre le spectateur et les différents protagonistes passé cela il faut bien avouer que le scénario est très limité parce qu'il n'y a pas plus de profondeur que ça c'est du quiproquo poussé dans un extrême qui est limite indigeste en fait c'est bête à dire mais j'ai vraiment eu la sensation de revoir incognito d'eric laveine que hector caballero s avait co écrit j'ai vraiment la sensation de revoir exactement la même chose avec le même type de personnages la même mécanique de jeu entre les différents protagonistes le seul fait étant que là où dans incognito il ya un changement de personnalité là ici c'est juste des coucheries et donc il ya un changement de personnalité autre chez les personnages ça se tient mais honnêtement ça va pas plus loin et moi c'est ce qui me déçoit avec ce genre d'écriture c'est que c'est tellement du gag pour du gag que derrière on aimerait bien voir un peu plus et que c'est pas le cas parce que on sent que les auteurs ils ont un concept de base et qu'ils n'arrivent pas aller plus loin même le gros souci c'est que ça fait un peu beau même par moment comme écriture il ya certains dialogues qui sont vraiment de l'ordre de du pouet pouet est bonne faut se la taper et comprends pas t'as dû tromper ta femme parce qu'il ya les bonnes les gars enfin franchement il ya moyen d'être plus subtil surtout quand on voit certains dialogues qui derrière sont vraiment bien écrit pour le coup ce qui est un peu gênant dans l'écriture c'est que une fois à la fin on a un peu l'impression tout ce voyage n'a mené qu'à faire un tour en rond et que au fond même si la comédie marche même si les dialogues sont bien ficelés et que franchement on rigole des quiproquos cela reste un tour de manège pour rien benabar et cabello reyes ne se contentent presque que simplement de jouer avec la surface de ce qui aurait pu être un joli jeu entre le spectateur et les personnages mais qui tombe rapidement dans un jeu de moquerie et qui se limite un tout petit peu à cela et franchement même si on rigole cela déçoit un peu tant on a la sensation que ça aurait pu être un peu plus subtil alors en termes de mise en scène hectare cabello reyes sept jours pas plus c'était un espèce de galop d'essai où il avait à peu près réussi à construire quelque chose de cohérent et où en termes de mise en scène c'était pas si impressionnant que ça là mon gros souci mon très gros souci c'est qu'il ya beaucoup trop de problèmes de montage c'est impressionnant mais il ya des instants où le montage bug mais vous savez pas les bugs où genre on se dit la coupe elle aurait pu être mieux fait non genre il ya trois fois le même plan de répéter mais sous des angles différents ce qui veut on va dire cristalliser l'instant mais alors ça sonne tellement comme du c'est là qu'on voit un espèce de flash qui te revient dans la gueule en mode fabrication de cinéma c'est à dire qu'à ce moment là tu prends conscience qu'un film il ya un mec derrière qui est sur une table de montage et qui fait quelque chose pour faire en sorte de rendre tout ça cohérent alors que le but du monteur c'est de faire en sorte de justement faire en sorte qu'une coupe ne se voit pas et il ya plein de plans à contrario qui sont vraiment intéressants il ya notamment un plan qui arrive vers la fin du film où c'est un immense travelling qui va au dessus d'un lac et qui traverse une pelouse pour se glisser entre deux branches et atterrir sur la famille en train de bouffer et là je me suis dit waouh c'est hyper bien pourquoi le film n'y a pas plus d'idées de mise en scène que ça on sent qu'ecto le caballo les haies il est un petit peu comme éric laven c'est à dire que le principe est de rendre le plus clair et lisible possible l'ensemble du métrage mais ne pas chercher à transcender on va dire la base de la comédie ce qui fait que du coup ça sonne comme un vaudeville très classique parce que la mise en scène ne cherche pas à aller plus loin pour moi c'est un petit peu dommage parce que je pense que si le curseur avait été poussé un tout petit peu plus loin ça aurait pu donner quelque chose de plutôt cool on sent que dans le genre il ya pas mal de petits soucis et que cela aurait pu être un peu plus fin et comme expliqué avant on sent qu'il y a eu des petits problèmes de montage des instants de floppement dramatique et des moments où caballo les haies ne savait absolument pas comment rendre son film dynamique il reste bien sûr un vaudeville extrêmement savoureux qui cela joue divertissement sous fumette en abusant des mésententes et des problèmes de rapports entre les personnages mais il ya également cette impression qu'il manque un petit plus pour faire en sorte que cette oeuvre se tienne et aille plus loin que simplement être un divertissement tout juste potable en termes de casting je trouve que charlie bruno par exemple n'est pas trop mal bruno salomon aussi mais bruno salomon j'ai jamais trouvé que c'est un très grand acteur il a eu deux trois moments de gloire mais joseph basco et didier bourdon sont plutôt drôle moi je les ai trouvé assez amusant dans les rôles des beaux-parents ils ont un petit caractère qui les rend assez attachant et le développement qu'ils ont au fur et à mesure que le film avance les les rend vraiment crédibles et honnêtement par contre j'avais très très peur pour bruno bennabar je me suis vraiment dit ça peut ne pas du tout passer en tête d'affiche bon pour le coup bruno bennabar s'en sort pas trop mal et franchement sur le papier cela faisait un peu peur de le voir porter un film ainsi mais l'acteur s'en sort bien et franchement on sent que ce projet lui tenait à coeur au bout du compte beaux parents c'est pas hyper intéressant c'est même assez moyen mais c'est pas aussi mauvais que ce que je pouvais penser honnêtement quand je suis rentré dans la salle je me suis dit que j'allais m'ennuyer et que ça allait être très long très très intéressant et proche de la nullité au final c'est pas le cas c'est assez divertissant c'est plutôt sympathique en fait c'est pour moi symptomatique de pas mal de produits gc qu'on a dernièrement parce qu'ils ont un petit peu trouver leur filon c'est à dire que on ressort on se dit pas que ça nous a transcendé on se dit pas non plus qu'on s'est ennuyé on trouve ça sympathique mais sans plus au final beaux parents d'Ectol Cabello Reyes bah j'ai envie de vous dire que si ça vous tente allez-y si ça vous tente pas n'y allez pas parce que c'est typiquement le genre de marchandise si vous vous faites un avis en dehors de la salle avant d'aller voir le film et bah je pense qu'il faut rester sur cet avis et ne pas forcément pousser le curseur plus loin pour savoir si on a envie ou non d'aller voir ce genre de film pas genre de grande comédie qui va marquer le cinéma français à plus